Je croise des doigts comme tout le monde et j'espère, Inch'Allah, que tout ça va fonctionner. Il y a eu un appel, vous l'avez vu, de la société civile, trois collectifs rassemblant 70 organisations qui proposent de prendre le destin de ce pays, de ce très grand pays, pour une nouvelle république. Ils ont réussi à empêcher l'imposture d'une cinquième élection présidentielle. Ils ont montré depuis février qu'ils peuvent manifester presque toutes les semaines, pacifiquement, avec une très grande dignité. Ils ont montré qu'ils avaient la capacité de dépasser les épreuves qu'ils ont subies. Et Dieu sait si le peuple algérien de la guerre d'indépendance à la décennie noire a vécu des choses terribles. Eh bien, j'espère que ceux qui sont encore au pouvoir comprendront qu'il faut lâcher. Et c'est tout le défi, car ceux qui possèdent, ceux qui dominent, n'aiment pas lâcher. Ils n'aiment pas partager. Ils n'aiment pas renoncer à leurs privilèges. Et c'est comme cela qu'arrivent des violences. Parce qu'ils ne veulent pas céder. Eh bien, nous, à Mediapart, nous avons fait une soirée de solidarité avec le peuple algérien pour fêter la beauté de ce mouvement, cette jeunesse, ces femmes, tous ces milieux différents qui se retrouvent dans leur pluralité, dans leur diversité, autour des causes communes de l'égalité.